Bonjour à tous, je vais ici vous expliquer à la fois le contenu d'une Totembox et à la fois les astuces de montage. Donc si vous hésitez pour commander ou si vous avez commandé une Totembox, voici quelques conseils pratiques qui vont vous servir. Premièrement, voici le contenu exhaustif d'une Totembox. Nous avons plusieurs formats mais à chaque fois vous avez la même chose. Alors dans des quantités différentes mais vous avez la même chose. Ici c'est une Totembox Mall, il s'agit de la plus petite. Voici le format qui mesure au final 1m par 50 cm. Donc ça c'est le plus petit format. En voici le principe, c'est très simple. Vous avez une plaque de sexy qui va se rouler. Avec le dessin, le côté du dessin est à l'intérieur. Vous allez prendre votre plaque, vous allez la rouler. Pour la rouler, vous avez des boulons avec des papillons. Vous roulez votre box et vous vissez avec les papillons. La matière n'est pas fragile. Vous faites ça trois fois, trois boulons. Voilà. Votre support de création est prêt. Attention, il va falloir, avant de commencer, retirer le protecteur. Il reste un protecteur sur cette face extérieure. Il faut absolument le retirer avant de commencer. Si vous n'avez pas de protecteur de ce côté là, c'est que vous avez roulé votre Totembox dans le mauvais sens. Le dessin est à l'intérieur. Lorsque votre Totembox est prêt, vous allez faire exactement la même chose avec la matière blanche que j'ai fournie. Je vous expliquerai après, elle fait exactement la même taille. Donc vous allez faire exactement la même chose. Cette partie est un socle qui va permettre de ne pas travailler directement au sol. Vous allez pouvoir poser votre Totembox pour la mettre au milieu d'une pièce et venir travailler dessus. Pour joindre la partie du haut à la partie du bas, nous avons des petits clips que nous fournissons. Ils sont dans le tout. Donc des petits clips plats que vous allez juste cliper comme ceci. Voilà, ça tient. Et ensuite, vous allez raccorder les deux parties. Ce système va vous permettre de rendre totalement indépendant votre Totembox que vous pourrez poser au sol. Ou sur une table basse. Mais comme ça, vous pouvez l'emmener de partout. Vous n'avez pas besoin d'avoir un tocle. Elle est autoportée, elle ne touche pas le sol. Vous avez ensuite des couleurs, un mode d'emploi qui va vous expliquer que pour mettre en couleur cette Totembox, vous allez utiliser une paire de ciseaux. Vous allez utiliser des adhésifs colorés que vous allez découper de manière ludique et conviviale. Et que vous allez coller ensuite, morceau par morceau, où vous voulez, comme ça par dessus. Le but est de recouvrir le plus possible la surface et de la mettre en couleur avec ces adhésifs colorés. Donc pour ce faire, vous avez des ciseaux. Vous avez des tonnes d'adhésifs qui doivent vous permettre de recouvrir pratiquement deux fois la surface. Vous avez des gants comme ça pour manipuler le plexiglas. Ne touchez pas le plexiglas avec vos doigts. Mettez des gants jetables. Et surtout, vous avez un petit sac poubelle. Votre Totembox va arriver dans ce carton. La Totembox va être livrée dans ce carton. Elle va être là-dedans. Ne jetez pas ce carton. Parce que ce carton, c'est votre poubelle. Donc à côté de la Totembox, vous allez avoir une poubelle. Et vous allez pouvoir jeter directement tous vos déchets de dépôt. Le plus important. Ceci est l'explication du visuel. Nous vous conseillons de dévoiler ça à vos invités ou à vos participants après. Ça c'est une surprise. Quand la Totembox sera terminée, vous allez l'ouvrir, déboulonner, vous allez présenter le visuel. Et nous vous conseillons de dévoiler le résultat. Donc, la Totembox qui a été dessinée. Le visuel ici, c'est le visuel qui est là. Une fois à plat, ça sera ça. Ce visuel est une oeuvre originale dessinée par Anna, qui est une artiste. Anna a une démarche artistique très simple. Elle utilise des plans. Ici, le plan de Chalon-sur-Saône. Vous pouvez commander le plan de n'importe quelle ville dans le monde. Anna prend le plan de Chalon-sur-Saône et elle dessine par transparence sur la plaque de plexi à partir du plan. Et ça donne une oeuvre originale. Quand on enlève la plaque de sur le plan, on obtient un dessin. Et c'est ce dessin qui est ici et c'est ce dessin que vous allez mettre en couleur. Ceci présente un intérêt vraiment singulier. Parce qu'après, une fois que vous avez expliqué ça à vos invités ou à vos participants, ils vont s'amuser à essayer de deviner, à repérer où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils sont nés, où est-ce que leurs enfants vont à l'école. Parce qu'ils vont regarder dans le plan et vont dire, tiens moi j'habite ici, donc dans le plan, dans l'oeuvre, je suis ici. Ah bah tiens, ici ça a l'air d'être un parc ou un lac ou un stade de sport, et bien c'est devenu une fleur. Et comme ça les gens vont s'amuser à se repérer dans le tableau et ils vont se situer dans le tableau. Donc vous allez avoir dans le petit sachet, tous les accessoires que je vous ai présenté. On va t'encore. Sur coup, il ne faut pas oublier les petits. Ils reviennent dans le sachet. Alors, à quoi sert ce support banc ? Ce support banc permet de travailler sans besoin d'une table ou d'un support, mais surtout au final. Voilà l'oeuvre telle que je voulais présenter. Donc, quand vous allez avoir terminé votre oeuvre, vous allez pouvoir la présenter à toute l'assemblée. Vous voyez, il restera peut-être des vides et vous aurez toujours derrière, dans le fond, quelque chose de disgracieux. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous servir de la plaque, de la plaque de dessous, qui fait exactement la même taille, pour laquelle on a repéré les trous. Comme ceci, vous pouvez, pour présenter votre tableau, le présenter sur un fond blanc neutre. Et là, vous avez un fond blanc neutre. Il existe, pour cette phase de présentation, un cadre que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Ça sera une vidéo dédiée, présentation du cadre et le déroulé du montage du cadre. Parce que là, effectivement, l'oeuvre reste tout. Alors, elle peut être accrochée au mur, puisqu'on est à l'interporation, donc on peut accrocher ça au mur facilement. Mais, on propose aussi une finition avec un encadrement, qui permet d'avoir une oeuvre du coup complètement rigide. On en fait une vidéo spéciale. Là, c'est juste pour vous montrer tout ce qui est dans le kit. Totem box small, totem box regular, totem box large, totem box extra large, tout est dedans. Plus la box sera grande, plus vous aurez d'adhésif, plus vous aurez de ciseaux. Par contre, vous aurez toujours le même matériel de présentation, la même poubelle, le même kit. Donc, comment allons-nous emballer votre totem box ? C'est très simple, nous avons un protecteur. On va coincer le blanc de soutien, qui va caler la totem box. On va venir poser un fil de protection par-dessus. On va rouler votre oeuvre très serrée. Et on va la mettre directement dans le carton. Elle va se déplier un peu. Elle prend sa forme dans son carton. Et donc maintenant, on va pouvoir ajouter tout votre matériel nécessaire. Ce n'est pas obligé. On referme. On fait un petit solis avec ça. Et on le laisse se décloser court. Et ensuite, je suis prête à être expérimenté. easy. Et puis, si tu me déımız, tu guardes un bois幫. Et puis, je veut dire le stomach. Cet-über. Cet-über. Onkelposé. Voilà, tout pour faire un tableau tout seul, en famille, pour un anniversaire, une crème maillère, pour les professionnels, les timbulings, les animations, les brainstorming, une décoration, tout le nécessaire qui tient là-dedans. Un vent en ligne expédié de partout en France, une livraison gratuite, où tu as un super livraison et tu peux faire une préparation, ça ne se fait pas tout seul, tout est fait à la main. Merci, à vos commandes.